Ça fait une semaine, deux semaines que je ne suis pas sorti de chez moi, que je ne suis pas allé avec mes potes et tout pour réviser. Du coup, ce serait embêtant que je n'ai pas les épreuves et que mes profs soient absents. Élève en première technologique, ce matin, Yanis passait l'examen d'anglais qui comptera pour l'obtention de son bac l'année prochaine. Un moment toujours stressant, aggravé par la grève des professeurs surveillants. Ce lundi, toutes les épreuves ont pu se dérouler presque normalement, alors son ami Mohamed, lui, reste confiant. Ça ne me stresse pas, même pas du tout, parce que forcément, ils vont trouver des profs pour nous surveiller. Donc on sait que quoi qu'il arrive, l'épreuve, elle va se passer. Environ un tiers des professeurs surveillants étaient ce lundi absents pour dénoncer la réforme du bac. Des absences compensées pour la plupart par des professeurs stagiaires. Elles posent problème sur le fond et sur la forme. Sur le fond parce qu'elles remettent en cause le caractère national de l'examen. Et sur la forme, parce que les conditions, aussi bien pour les personnels que pour les élèves dans lesquels elles sont organisées, c'est plus de travail pour les personnels, plus de stress pour les élèves, et pas moins comme on nous l'a présenté à la mise en place de la réforme. Après les épreuves, la grève pourrait se poursuivre. Certains professeurs appellent en effet au boycott de la correction des copies. de la réforme de la réforme de la réforme.